Mais depuis 1996, date de l'introduction de l'alamale et de l'obligation d'assurance, les cotisations sont deux fois et demie plus élevées, alors que les salaires pour la même période n'ont augmenté que de 30%. Depuis 1996, chaque année, les cotisations ont augmenté à l'exception de deux années, 2008 et 2022. Sinon, depuis 27 ans, 25 fois, vos cotisations ont augmenté, ce qui n'a fait qu'augmenter et accentuer la croissance de la pauvreté et de la précarité. Comment ceux qui font métier d'assurance maladie et ceux qui les contrôlent ont-ils pensé qu'une telle inflation est acceptable ? Comment croient-ils que les ménages pourront affronter une telle nouvelle hausse ? A plus forte raison, si elles se cumulent avec d'autres hausses de pouls, telles que les loyers, l'énergie, les produits d'alimentation et bien d'autres encore. A l'évidence, ils n'ont aucun scrupule à obliger la population à se serrer la ceinture et à réduire le budget de l'alimentation, qui reste la variable d'ajustement des ménages. Et peu leur importe si le nombre des personnes endettées, principalement au motif des dettes envers les caisses maladie, croient avec constance et affectent douloureusement la vie de cesse. Mais plus hypocrite encore, ceux-là et les milieux politiques qu'ils représentent, qui généralement condamnent l'augmentation des aides que l'État apporte aux personnes en difficulté, ne voient cette fois-ci pas d'inconvénient à ce que l'État dépense des millions pour aider les gens à payer leur caisse maladie. Pour le canton de Genève, c'est 40% de la population qui ne pourrait pas payer sa caisse maladie sans les aides de l'État. Et il faut savoir que l'État de Genève, dans son budget 2024, a prévu 713 millions pour payer les subsides d'assurance maladie et les dettes d'assurance maladie des personnes en acte de défaut de biens. Ainsi, les assurés passent deux fois la caisse, par leur cotisation et par l'impôt. Puis enfin, les assurés passent à la caisse, mais une fois par le biais de leurs cotisations et une autre fois donc par leurs impôts. Tout cela au profit des caisses maladies, des pharmas, des cliniques privées et de tous les vautours qui se nourrissent de l'augmentation des coûts de la santé. La Lama a trahi sa vocation d'assurance sociale. Elle ne garantit plus l'accès aux soins, comme l'a expliqué tout à l'heure Paolo. La cherté des cotisations qui conduit les gens à opter pour des franchises élevées les privent de l'accès aux soins. C'est là une négation de la fonction première d'une assurance maladie. C'est inacceptable, c'est intolérable. Et c'est pourquoi nous sommes nombreux aujourd'hui pour revendiquer la création d'une caisse unique, publique, avec des prix proportionnels aux revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada